Alors c'est vrai que quand on parle du Biafra, on pense évidemment à la guerre civile qui a éclaté à la fin des années 60 après la déclaration unilatérale d'indépendance de cette région, guerre qui a duré 3 ans et qui a fait plus d'un million de morts. Bonjour Bintadiagne. Bonjour. Merci de nous rejoindre, vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. 50 ans après cette guerre, comment expliquer la résurgence des revendications sécessionnistes ? Alors cette situation s'est vraiment aggravée depuis 2 ans, depuis octobre 2015, lorsque Nam Dikanou, un des leaders des mouvements pro-Biafra, s'est fait arrêter par les autorités. Alors Nam Dikanou, il faut revenir sur ce personnage, c'est une figure montante de l'hipop, donc un des mouvements qui réclament la sécession du Biafra. Et depuis Londres, il avait une radio, Radio Biafra, et à travers cette radio, il a véhiculé énormément de messages pour mobiliser les gens autour de la sécession du Biafra. Donc ces messages ont été mal perçus par le gouvernement fédéral. Et le jour où il est retourné au Nigeria, les autorités l'ont immédiatement arrêté. Ils l'ont accusé de trahison et d'atteinte à la sécurité de l'État. Cette arrestation a été très très mal vécue par son groupe, parce que Nam Dikanou a été arrêté au secret, il n'a pas eu accès à un avocat. Sa détention, finalement, elle a un peu permis aux gens de croire un peu plus en lui, ça a augmenté sa popularité. Et du coup, en parallèle, des mobilisations se sont organisées. Il y a eu énormément de manifestations qui ont été réprimées dans le sang par les forces de l'ordre. Amnesty International parle d'au moins 150 personnes qui ont été tuées rien que l'année dernière lors de ces manifestations par les forces de l'ordre. Du coup, en mai dernier, lorsqu'on s'apprêtait à célébrer les 50 ans de la fin de ce conflit-là, les autorités ont préféré simplement lui accorder une liberté provisoire pour essayer d'apaiser les esprits, pour qu'il y ait moins de manifestations. Liberté provisoire en attendant son procès qui devrait débuter le mois prochain, dans les prochaines semaines ? Il n'y a rien de sûr au sujet de ce procès. Donc comme rien n'est sûr autour de son dossier, les gens ont continué à se mobiliser autour de lui. Le problème, c'est que Nam Dikanou n'a pas respecté les conditions de sa liberté conditionnelle. Il n'avait pas le droit d'organiser des réunions publiques. Or, il en a organisé plusieurs depuis le mois de juin à son domicile à Oumouia. Sur le coup, les autorités n'avaient pas réagi, mais elles ont attendu le mois de septembre, le 11 septembre. L'armée était intervenue, avait encerclé son domicile. Et depuis, il est introuvable. Les gens se demandent s'il n'a pas été tué par l'armée, s'il a été arrêté une fois de plus. Et du coup, le vide, le manque d'informations et de réponses des autorités, ça crée encore plus de frustration de la part de son groupe. Et ce qui alimente évidemment les rumeurs, et ce qui ne fait qu'accroître finalement l'aura de ce leader, Nam Dikanou. Y a-t-il un risque que la crise persiste, nous demandait Hilal ? Malheureusement, la plupart des observateurs avec lesquels j'ai pu parler ont l'air d'être plutôt pessimistes. Parce qu'on a clairement deux camps qui semblent camper chacun sur leur position. D'un côté, le gouvernement qui estime que le pays est un et indivisible, donc qui prône l'unité et qui considère ces groupes comme étant des groupes terroristes. Une opération militaire a même été lancée depuis le mois dernier, ça s'appelle Danse du Python. Avec des affrontements violents entre l'armée fédérale et les indépendantistes. Et énormément d'arrestations, les gens n'ont même pas encore été jugés par un tribunal. Donc il y a un climat vraiment très tendu et une sorte de fermeté de la part du gouvernement. Et en face du gouvernement, on a toutes ces organisations qui essayent de s'organiser clandestinement pour essayer de véhiculer leur message et d'aboutir à leur cause.